Salut, bonjour. Je voulais vous lire quelques pensées qui, il me semble, résument bien la situation d'aujourd'hui. Des pensées issues d'un esprit assez éclairé a priori et assez au courant de la situation dans laquelle nous sommes. Ziti y compris. QAnon est un groupe d'individus très riches qui ont développé une incroyablement avancée technologie et qui veulent l'utiliser pour changer le monde et essentiellement en créer un nouveau. Ces gens attendent qu'il se produise un événement mondial important qui leur permettrait de commencer leur plan de descendre le Deep State et de le remplacer avec cette nouvelle technologie pour gouverner les gens. L'événement mondial en question est a priori en train de se dérouler maintenant. CV19 Edward, un remote viewer, a été capable de décrire une sorte de flash de radiation qui se répand sur toute la planète et change les gens. Ça ressemble quasiment exactement au flash solaire que les gens du New Age dont les gens du New Age parlent. Ils disent qu'après ça, les gens ne se sentiront plus humains. Bon, il n'y a pas que les gens du New Age qui parlent de ça. Suspicieux observeurs, les gens qui s'y connaissent en univers électrique, on sait que régulièrement il y a un flash solaire. Tous les 12 000 ans, c'est le soleil qui pète à coup. Ce n'est pas très New Age ça. En tout cas, ça l'est moins. Le résultat est un peu le même. Après le coup, on ne se sent plus tellement humain. Plutôt carbonisé, quoi, en fait. Et à partir de là, donc, je reprends. À partir de là, le monde change. Accès aux technologies d'énergie libre, un nouveau système économique, nouveau système médical, une restauration de l'environnement de la Terre, écologique. Les humains vont se servir de leur potentiel créatif. Certains criminels vont être arrêtés et d'autres choses dans ce genre. L'âge d'or, il est pour ce genre de changement qui est désespérément attendu maintenant. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir plus qui arrive avec. Plus de changements que juste ce qu'on a vu jusque-là. Tout, y compris les humains, sera connecté à la grille 5G qui est mise en place maintenant, alors qu'on parle. Cette grille satellite peut scanner toute chose, y compris les humains et leurs pensées. Toutes choses seront traquées, contrôlées, dirigées. Les pensées des gens seront directement influencées par cette technologie. Il pourrait y avoir des dissonances dans l'esprit des gens. La technologie enverra des impulsions électriques dans les synapses de leur cerveau pour résoudre cette dissonance. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème dans l'esprit des gens parce que ce système pourra trouver immédiatement la solution à toute chose. Mais à quoi d'autre est-ce qu'il pourrait être utilisé ? Ça pourrait sembler être de la science-fiction, mais ce n'en est pas. Accrocher les humains à la 5G a été le but de toute cette entreprise depuis fort longtemps. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que Q ne donne jamais de réponse à la question « Par quoi va-t-il remplacer le Deep State ? » Est-ce que vous avez remarqué que Q ne dit jamais rien de mauvais contre la 5G ? Avez-vous remarqué que Trump pousse à développer rapidement la 5G, voire même la 6G ? L'intelligence artificielle et les ordinateurs à Q quantique. Si vous regardez autour de vous sur la Terre, vous pouvez voir que depuis que cette pandémie a commencé, tout ceci est en place, tout ceci arrive. Les drones nous surveillent maintenant. Des robots sous intelligence artificielle sont utilisés publiquement pour nous surveiller. La Nouvelle-Zélande est devenue leur premier allié sous l'intelligence artificielle qui dirige leur force de police. Il y a des discussions autour de Smart City, Le dollar américain digital vient d'être introduit. La reconnaissance faciale est utilisée. Les caméras fleurissent partout. Et de petites lois, de nouvelles lois sont passées qui permettent de les utiliser encore plus copieusement. La 5G s'est répandue à un rythme alarmant en même temps que les satellites du système Starlink d'Elon Musk. La patente de Microsoft numéro 060606 qui a le potentiel d'accrocher les gens à la 5G, au système de grille de la 5G et de les empêcher d'acheter ou de vendre à moins qu'ils ne fassent partie eux-mêmes du système la marque de la bête. Dans le livre de la Révélation, on nous décrit une deuxième bête, la bête de la Terre qui est celle qui nous donne sa marque. Nous sommes encore sous le règne de la première bête, la bête de la mer, même si elle est actuellement en train de se faire démanteler. Le nouveau système de la deuxième bête sera l'antéchrist, l'antichrist qui tentera de nous donner sa marque et de nous esclavagiser. Il est dit que l'antéchrist amènerait la paix mondiale de grands signes et des miracles et obtiendra son règne au travers de la flatterie des peuples. Est-ce que ça pourrait être une référence à ce système de New Age et de technologie haï ? Le verset des Corinthiens 2, 11.14 dit qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle car Satan lui-même se masquera en ange de lumière. La Bible dit que pendant la fin des temps, il va y avoir une grande escroquerie par cet antichrist, antichrist. Est-ce que le système vers lequel nous nous dirigeons pourrait être issu de Satan ou Lucifer, la fausse lumière ? Est-ce que vous avez déjà remarqué que les symptômes d'ascension, soi-disant, correspondent parfaitement avec les symptômes avec les symptômes de radiation au 5G ? Maux de tête, les symptômes de chaud, de froid, bourdonnement dans les oreilles, période de sommeil aléatoires, etc. Dans le New Age, il y a cette notion que l'ascension des humains les amèneront à un état d'unité, d'unité, pardon, d'être capables de communiquer télépathiquement et d'avoir beaucoup d'autres capacités à avancer. Les transhumanismes disent exactement la même chose et que ce sera possible une fois que les humains seront complètement mélangés avec les machines. Si les humains sont tous connectés au système de la grille, nous aurons essentiellement un esprit de ruche parvenant, pour nous faire parvenir à cette unité. Elon Musk avait juste dit dans son dernière interview chez Joe Rogan que bientôt, les humains seront capables de communiquer télépathiquement par le biais de Neuralink. Il y aura des implantations des fois dans les cerveaux et il y a quand même la possibilité pour l'intelligence artificielle de se servir de technologie scalaire, me semble-t-il, pour pouvoir influer nos pensées. Et pas que nos pensées, nos sensations, nos sentiments, tout. Est-ce que cela pourrait être une coïncidence ? Cette histoire de Neuralink, Neuralink, ça pourrait, mais je demande qu'on garde l'esprit ouvert vis-à-vis de ces choses qui approchent. Les Anunnakis reptiliens Néphilim ont pris le contrôle de cette planète il y a 300 000 ans. Ils l'ont toujours. Il n'y a aucune information que j'ai trouvée qui dise autre chose. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est la bascule d'un règne, d'un roi Anunnaki à un autre roi parce qu'il y a aussi la bascule de l'âge du poisson vers l'âge Aquarius du Verseau. Corona, ça veut dire la couronne en latin. Transfer de couronne en l'occurrence. Et ça, ça ne veut pas dire qu'une force bienveillante est là, est venue pour nous sauver de ces itis malveillants. ça signifie que la garde de la planète est en train de changer. Il y a eu pas mal de preuves récemment que la reine Elisabeth ne va pas reprendre son service royal jamais et que c'est un nouveau roi qui va prendre sa place. Si c'est vrai, ça rajoute à mon point de vue parce que de toute manière, tant que nous sommes sous une monarchie, nous ne serons pas libres. La monarchie implique des droits de règne sur cette planète par le biais des lignées sanguines royales, autrement dit, les lignées sanguines à Nunaki. Une prophétie maya dit que le dieu aztèque Quetzalcoatl va retourner sur Terre au début du 21e siècle pour réclamer son royaume et son droit de régner sur le peuple durant l'âge d'Aquarius, l'âge du Verseau. Quelques-uns de ces noms parmi lesquels on peut inclure Thoth, Enki et Lucifer. Cette déité est connue en tant que porteur de lumière, mais il a aussi un côté très sombre et manipulateur. il y a même un film qui s'appelait Q, qui parlait de ça et qui a été fait en 1982, Q pour Quetzalcoatl. Et est-ce que d'ailleurs Q pourrait en fait représenter Quetzalcoatl ? Je prononce mal Quetzalcoatl, c'est Quetzalcoatl. Je reprends. Je pense que les choses sont en train de changer drastiquement, mais pas forcément dans le sens que Q et les New Agers ou Channelers le pensent. Je pense qu'il y a bien plus à cet agenda. Je pense que le verso représente la technologie et que c'est là ce dans quoi nous pénétrons dans l'âge digital. Est-il possible que la mise en bas, la mise à bas du premier système de la bête fût une part de l'agenda depuis le début lorsque les bons gars vont venir pour le jour du sauvetage afin que les gens aient plus tendance à les croire lorsqu'ils disent qu'ils ont une solution qui sera leur nouveau système, leur nouvelle technocratie. En car, donc, ça signifie était-il prévu cette chute du système actuel en faisant croire que les choses allaient changer alors qu'en fait elles vont empirer. Elles vont empirer. Elles vont peut-être s'améliorer pour quelques victimes particulières, mais elles vont empirer pour la planète entière. je ne sais même pas si elles vont s'améliorer pour quelques victimes, aucune raison finalement, vu l'entité qui mène le jeu. Cette nouvelle bête n'est pas liée par l'utilisation uniquement de l'obscurité pour ne pas venir au bout de son agenda. elle va fièrement utiliser la lumière pour tromper les gens et les inciter à lui faire confiance. Sauver des enfants, arrêter des criminels, libérer l'argent, les nouvelles technologies et bien plus que ça, en feront partie de ces arguments. mais ce n'est pas parce que cette nouvelle force fait toutes ces grandes choses qu'il nous faut automatiquement lui faire confiance pour autant. Il ne faut pas accepter aveuglément ce nouveau système juste parce que vous en aviez marre, on va dire, du système actuel et de l'état du monde d'aujourd'hui. En cas, donc, remis à l'idée, parce que si les choses en pire, on n'est pas sortis du tout de l'auberge. En fait, on est descendus au sous-sol. Il nous fait sortir de l'auberge en passant par le sous-sol. Sauf qu'il n'y a pas de sortie au sous-sol. C'est ça, ce qu'il veut. Il veut un éveil organique. un éveil organique sur à quel point notre gouvernement actuel est corrompu et qu'il nous faut absolument en changer en le démantelant. Ce qui va induire les gens à accepter la solution qui leur seront offerts. En cas, c'était prévu, je crois que c'est dans le protocole des ajoutions, mais je ne suis pas sûr. je ne suis pas sûr. Non, c'est plutôt dans les révélations du nouvel ordre mondial. Il était prévu qu'en nous disant que les religions étaient complètement fausses, fourvoyées et qu'il y avait un énorme problème, les gens allaient se rebeller contre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont devenir adeptes de spiritualité libres et bienfayantes pour eux. Non, ça veut dire qu'a priori, on va leur proposer une nouvelle religion globale, unique. À laquelle tout le monde se sentira heureux ? Mais quel tout le monde ? Et avec quelle moralité ? On ne sait pas tellement pour qui ils parlent. Enfin, on sait plutôt, oui. Je reprends. Je suis en train de penser que les similarités entre les noms de 5D et 5G ou de New Age et de nouvel ordre mondial ne sont pas des coïncidences. Pourrait-ce que ce fût, que ce soit la même chose ? 5D, 5G, normalement, non. Mais il est vrai que par la 5G, on pénètre des sphères qui inquiètent justement les dimensions supérieures. mais la 4G, 4D, ce n'est pas la même correspondance. La 5G, ce n'est pas comme une 4D+. Si la 4D, c'est un fil dans l'air, la 5G, c'est des barbelés avec des grandes barbelés. Des grandes barbes. Bon, maintenant, je ne dis pas que c'est la vérité, mais je découvre de plus en plus d'évidence que c'est ce qui se passe et je rencontre de plus en plus de gens qui pensent la même chose. Oui. Alors, il nous faut rester sur nos gardes. et ce nouveau système qui commence à nous mélanger, nous les humains, avec l'intelligence artificielle et à nous télécharger dans le cloud, dans le nuage, e-nuage, ce sera le moment où vous allez comprendre que nous avons un problème. l'ultime agenda est de digitaliser l'humanité là où on peut être indéfiniment esclave. Le transhumanisme est luciférien à son cœur, quelle que soit la manière dont on tente de nous le vendre. Ça, ça correspond aux mises en garde de Cyrus A.Parsa qui a porté plainte contre les grandes compagnies Alphabet, certaines des compagnies qui participent d'ailleurs au forum économique mondial. Intelligence artificielle, évidemment Google, mais aussi la CIA, la NSA, Facebook, pour crimes contre l'humanité à divers niveaux et plein de crimes contre l'humanité. Bon, ben voilà. Je n'ai pas mis de musique parce que ça aurait été un peu Lucubre. J'aurais mis un truc comme bon, 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 merci d'avoir suivi, bon courage, je vous passez le mot, qu'est-ce que vous en pensez ? On y est là ? je suis quasiment sûr qu'ils ont mis dans les blocs LED d'éclairage public des relais d'antenne 5G aussi ils avaient trouvé ça en Angleterre ces fréquences vont absolument tuer les abeilles et nous tous ça va déclencher des incendies par endroit les gens qui installent ça ils ont besoin d'un appareillage pour voir les points dangereux il y a des points de superposition d'ondes qu'ils n'ont pas calculé des fois et qui peuvent mettre des incendies déclencher le feu dans les habitations, il va y avoir des morts les linky ne rajoutent rien à la chose évidemment sans compter que c'est partie de leur plan de cramer les forêts où habitent des gens de façon à les envoyer en ville et à faire en sorte que les zones soient devenues zones vertes inconstructibles c'est l'agenda 2021 enfin 21 ou 2030 circa 2025 ou circa 25 la militarisation de toute vie par la NASA regardez aussi le site stopthecrime.net.new bon c'est en anglais mais vous avez le traducteur elle fait plein de vidéos Déborah Tabarès intéressante elle résume bien les choses mais sinon vous avez les dossiers ils vous font croire que vous avez votre mot à dire au conseil municipal détrompez-vous tout est calculé pour que les oppositions soient détournées disparaissent au cas où il y en a beaucoup ils disent ok on va étudier le sujet mais la loi passe, la technologie passe avant que l'enquête ait commencé vous voyez Jean, ils nient toutes les enquêtes ils trichent, ils mentent ils se foutent de nous ils ont des centaines d'enquêtes contre la 5G et contre les ondes électromagnétiques non naturelles ils les nient c'est détruant ils ont le pouvoir, ils ne vont pas le lâcher comme ça ils trichent, ils continuent il nous faut une force populaire mental, psychique de réunion, d'union de mise en vibration positive, nettoyante ouais on peut faire ça ça on peut le faire il faut s'entraîner d'ailleurs il y a des fois où bientôt peut-être que certaines technologies pourront être déstabilisées avec une intention d'égrégore comme ça je suppose le plus ou moins dirigé enfin ça ferait un stock d'énergie dans lequel on pourrait prendre pour envoyer un faisceau vous voyez genre mais le sky net qu'ils vont nous mettre là ça va être redoutable c'est interdit d'envoyer des satellites au-dessus des gens normalement je ne comprends pas surtout des satellites qui émettent et dont l'altitude va être rabaissée bientôt ils vont trouver tous les prétextes pour avoir le plus d'impact possible ils sont très bien gardés sous terre dans des bunkers à plusieurs étages très bien gardés à plein de niveaux différents ils sont gardés et les méchants donc aïe bon courage au lait-coeur quand même surtout au lait-coeur c'est là qu'on va trouver notre énergie à bientôt salut salut C'est parti.